Bonsoir à tous, merci à tous d'être venus, on n'est pas très nombreux, pour ce 30e Perfug, on est en train de mettre le chiffre 30 déjà, et ce soir on a comme speaker quelqu'un qui était là pour les premiers Perfug, qui a monté avec moi et Borémi le Perfug il y a 3 ans maintenant, qui est Sofiane, développeur passionné comme il l'était à l'époque, et aujourd'hui Chief Sponsor of Scalding chez Criteo, et donc il va vous parler de Criteo, j'espère que ça... Donc j'ai vraiment pas choisi la bonne couleur, parce que Sofiane Jama, vous n'avez même pas son nom, je le laisserai épeler s'il veut. Petit moment de pub pour le Sponsor, n'oubliez pas que chez Octo on recrute, si vous êtes intéressé ou s'y connaissez, des gens intéressés par l'architecture, par les sujets que vous voyez ce soir, n'hésitez pas à leur parler d'Octo, à venir nous parler pendant le pot, pour qu'on vous dise tout ce qu'on fait chez Octo, et à quoi correspondre, tous ces petits logos. Et une dernière info, le site web du Perfug, je ne sais pas si beaucoup de gens l'utilisent, tiens je vais faire un sondage, qui est déjà allé sur le site web du Perfug ? D'accord, c'est peut-être aussi l'objet du slide, d'accord, 2 personnes, je ne vais pas compter Borémi, donc oui, il y a un site web, alors la définition est absolument dégoûtante sur ce rétroprojecteur, mais il est beaucoup mieux, Sofiane le connaît bien, parce que c'est lui qui en a monté la première version, on vient de le faire un petit peu évoluer, ce que vous trouverez surtout, c'est des comptes rendus des sessions précédentes, et les vidéos, avec un peu de retard, mais on a beaucoup, beaucoup de vidéos de toutes les sessions précédentes, donc c'est une session que vous avez aimée, où si quelqu'un à qui vous parlez du Perfug se demande comment il peut revoir les informations, n'hésite pas, lui, envoyez l'URL, l'URL c'est simple, c'est perfug.github.io, c'est simplement sur GitHub, donc il faut juste se rappeler que c'est perfug.github.io. Voilà, moi j'ai assez parlé, je vous donne rendez-vous le 14 avril pour le prochain Perfug, mais avant ça, Sofiane va nous parler de performances avec Scalding. Merci. 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 Je ne sais pas s'il fait tous les ports. Je ne sais pas, normalement ils sont censés scanner tous les ports. Si il l'a vu, parce qu'en débranchant ça fait un truc. C'est bizarre. Merci, voilà. Mon Mac il l'a vu. Voilà, parfait. Parfait, c'est reparti. Ah non, c'est revenu. Alors. Présentation. Je vais juste voir un truc. Parfait. Et on a vraiment chance de voir un truc. Pour la recopie, je peux aussi la. Parfait. Bon, attends, on va faire ça. Voilà. Alors, faire une petite présentation sur Scalding et des petites optimisations de performance, enfin surtout une démarche d'optimisation de performance de job sur Scalding. Et là, pour commencer, je voudrais savoir un peu si vous utilisez un peu Hadoop chez vous et quel degré de connaissance utilise Hadoop. Donc des utilisateurs d'Hadoop ici et des hardcore Hadoop utilisateurs. Est-ce que vous avez entendu parler de Scalding ? Je pense qu'il y aura des trucs pour expliquer un peu tout ça. Donc en fait, il y a Scalding qui a été créé, c'est une initiative par Twitter au-dessus de Cascading, qui est un autre framework. En fait, c'est tout un empilement de framework, parce que la base d'Hadoop pour la partie compute, c'est MapReduce. Et donc pour écrire du MapReduce, déjà c'est en Java, donc c'est moche, il y a plusieurs classes à écrire soi-même. Il faut être capable également de transformer le workflow MapReduce en vraiment expression et classe MapReduce. Donc à savoir écrire le mappeur soi-même, le reducer soi-même, savoir comment partitionner via les clés également. Il y a le combiner qu'il faut également implémenter pour pouvoir optimiser un petit peu quand même les perfs. Même si la plupart du temps, le combiner, c'est le reducer, mais avant. Bref, il y a tout un tas de classes qu'il faut écrire pour pouvoir écrire du MapReduce. Cascading, c'est une couche au-dessus qui permet en Java toujours d'écrire un job selon un workflow. Donc on a plusieurs étapes, et chaque étape est un pipe. Donc tout comme le vrai pipe dans Bash, où vous pouvez passer directement d'une étape à une autre, d'un calcul à une autre. C'est la même chose, donc faire un combine, un somme, changer des informations, tout un tas d'opérations sur les données. Et scalding, c'est encore par-dessus, puisque malheureusement, cascading, je n'ai pas de truc à vous montrer, mais cascading, c'est sale, même si ça aide par rapport à MapReduce, puisque derrière, ça calcule un plan et ça génère des jobs MapReduce. Donc ça fait ça en moins à gérer. Malheureusement, c'est très verbeux, et notamment pour décrire les champs, vous avez des fichiers qui sont stockés sur HDFS. Il va falloir lire ces fichiers et traiter chaque champ. Le problème, c'est que c'est du positionnel, et si vous commencez à avoir des fichiers avec des tuples qui font une centaine de champs, c'est mal, mais malheureusement vous avez ça. Du coup, la moindre modification sur un des champs en plein milieu, vu que c'est du positionnel, ça va être une galère sans nom. Et en plus, évidemment, ce n'est pas typé. L'idée, c'est d'avoir créé au-dessus Scalding, qui permet d'écrire des jobs de manière très simple. En Scala, ça génère du cascading, qui ensuite génère du MapReduce. Ces générations, c'est du runtime. Ça compile aussi lentement que du vrai Scala, et tout se passe au runtime. L'idée, c'est que cette presse fait partie une presse un peu plus grosse, pas que sur des performances, mais également sur la présentation de Scalding. Là, je ne vais plus jouer la partie performance, évidemment, c'est que Scalding, c'est un peu risqué. Enfin, ce n'est pas risqué, mais ce n'est pas ultra évident à prendre en main, d'autant plus que la documentation est assez faible, et que les évolutions de Twitter ne sont pas du tout documentées. C'est peut-être aussi lié à un problème interne lié aux personnes qui font de l'open source, vu qu'il n'y en a plus. L'idée, c'est un peu d'expliquer ce qu'on a fait, là où on s'est un peu morflé, et ce qu'on en a retenu. MapReduce, c'est en ce cas-là, ça génère du Cascading, et ça commençait comme Cascading avec des champs pas typés. Ce n'était pas vraiment du positionnel, c'était de nommer, donc c'est peut-être un peu mieux, mais c'était pareil de pas typé. L'idée, c'était d'écrire ça. Globalement, là, c'est la nouvelle version avec les pipes typés. On va lire un fichier, un fichier texte, tout simplement. À partir de ce fichier texte, on a une ligne, on va splitter la ligne pour avoir nos différents arguments. Et pour chaque mot, on va le groupby. Et ensuite, là, globalement, c'est une sorte de work count, quoi qu'on fait. En fait, là, on fait un compte distinct, je pense. L'idée, c'est d'écrire très facilement avec des opérations qui existent sur la lib, sur les itérables, enfin sur Scala, sur toute Gen Traversable One et compagnie de Scala. D'ailleurs, je crois que ça les implémente. Donc, on retrouve les flap maps, map, groupby, toutes les fonctions classiques, for each, etc. de Scala. Donc, c'est super cool. En vrai, c'est beaucoup plus compliqué que ça, puisqu'il y a tout un tas de concepts qu'il faut ajouter, qui ne sont pas documentés, que globalement, même si c'est typé, le problème, c'est que c'est des tuples, et que les tuples sont toujours limités à 22 éléments. Et que si on a 23 éléments, c'est foutu, ce n'est plus un tuple, donc ça ne rentre plus dedans. Il y a pas mal de modifications à faire, donc c'est assez compliqué. Et puis voilà, on constate des erreurs qui sont évidemment habitables, on ne comprend pas du tout ce que c'est, et on est assez triste. Voilà, donc ça, ce n'est pas super intéressant, mais on a pas mal codé avec. Et là, je pourrais peut-être vous en parler plus tard, mais on a aussi fait quelques développements nous-mêmes par-dessus pour rendre le développement encore plus simple et plus compréhensible. Donc évidemment, c'est fait par mon manager et moi, qui bosseront tous les deux globalement sur Hadoop. Ça, c'est des métriques qu'on a, nous, chez Criteo. Bon, ça, on s'en fout, parce que vous avez tous la même chose normalement, j'espère pour vous. On a deux clusters Hadoop actifs, donc ça fait un peu plus de 2009 maintenant. C'est la configuration de nœuds, donc qui ne sont pas trop gréyeux. Enfin, la configuration de clusters, pardon. On a 50 milliards d'événements logués par jour en HTTP, et ces 50 milliards d'événements logués par jour nous font, nous en tout cas en Analytics, 25 Tera de données. Donc il y a une sorte d'agrégation, etc. Puis après, les logs ne sont pas tous utilisés par les analytics. Globalement, clusters, c'est les analytics pour la BI, pour faire du reporting, pour faire des stats, pour faire du conseil auprès des clients qui veulent faire plus d'argent sur Internet, ou des données utilisées pour le machine learning, la prédiction et la recommandation, avec l'apprentissage de modèles. Donc c'est les deux principaux use case. La prédiction, c'est plus de 50 Tera par jour. Et nous, on est à 25 Tera pour l'analytics. Là, on s'en fout, on va directement passer à la performance, sauf si vous avez des questions un peu plus, on va quand même expliquer ce qu'on fait avec Scalding. On a plusieurs transformations de données qu'on fait. On l'utilise un peu en mode ETL, c'est globalement notre utilisation d'Hadoop qu'on a et de Hive également. En fait, on a du Cascading, Scalding, Hive et une toute petite partie de MapReduce qui font le traitement ETL. Donc les milliards d'event qu'on récupère sont agrégés sous forme de fichiers. On récupère les fichiers, on fait plusieurs transformations pour ensuite arriver dans Vertica, une base columnar dédiée à l'analytique pour les BI. Donc les gens, normalement, ne font pas de requêtes sur Hadoop parce que c'est lent. Scalding nous permet de faire toutes ces transformations d'ETL. On a nos events globalement, ce sont des faits évidemment. Et on enrichit ces faits via des dimensions pour que les BI puissent ensuite faire des stats plus facilement. Et on réalise différents niveaux d'agrégats également pour eux pour faciliter la tâche. La question c'est, j'ai parlé de plusieurs technos sur Hadoop. Est-ce que l'hétérogénéité de ces technos est volontaire ? La réponse est oui. On n'utilise que Hive en tout cas pour ce qui est SQL on Hadoop. Bientôt on passera à Hive on Spark parce que Hadoop seul c'est de la sachier. Histoire d'avoir des perfs un peu plus acceptables. Et sinon Hive c'est volontaire parce que les BI qui veulent faire de l'analyse profonde dans nos data vont être complètement facilitées par un langage type SQL qu'ils connaissent déjà et qu'ils l'utilisent souvent. On a également une analyse dans l'équipe qui fait également des jobs d'agrégation. Et c'est plus simple pour cette personne-là d'utiliser du SQL puisqu'elle n'a pas de background de développeur. Et cascading parce qu'on a commencé avec ça. Et MapReduce parce qu'il y a des personnes qui ont commencé avec MapReduce et qui n'avaient pas le temps entre guillemets de se mettre à cascading. Et Scalding ça c'est plus normalement la transition de cascading vers scalding. Et on ne devrait plus à terme garder de cascading. Donc c'est une transition évidemment opportuniste. Dès qu'on touche à un job on essaie de le réécrire. Voilà, alors là je vais passer directement à la partie performance. Donc ça c'était une petite présentation de scalding et de ce qu'on en fait. Hop 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 hop. Voilà, on commence ici. Ça a marché. Génial. Voilà. Alors on a un job qui est très simple. Globalement ce qu'il fait c'est qu'on va lire un fichier de fait. Sur ce fichier de fait on va ajouter des données de clients. On appelle ça client zone. Enfin on ajoute des données globalement. On a que des id. Là on va essayer d'ajouter d'autres data liées au client. On va faire un gros bail sur toutes les dimensions de la classe représentant cette table de fait. Donc là on a un point dimension c'est dans la caisse classe de ça. Parce que quand on fait un from on récupère une caisse classe. La caisse classe a une méthode qui s'appelle dimensions et qui liste les champs représentant les dimensions et pas les métriques. Donc on groupe par ces dimensions. On somme. On somme toutes les métriques de sa caisse classe. On récupère les values puisqu'en sortie on a un key value pair. Là on récupère que la value. On regroupe par un champ particulier pour avoir un niveau d'agrégation et pas tous les niveaux. Parce qu'en gros cet id fait partie des dimensions. On en a bien d'autres. Donc là on veut juste par cet id là. On complète avec des données qui viennent d'ailleurs. Des données dimensionnelles qui viennent d'ailleurs pour avoir encore plus de richesse dans nos données. Et enfin on réécrit encore. On fait la jointure avec ces données là. Puis là on les complète. Parce que là en sortie de ça on va avoir un key v w. La value c'est vu que c'est un join et que c'est pas une union. On va avoir la caisse classe qui correspond au métrique ici. La caisse classe qui correspond au métrique ici. Et ici on va aller merger pour avoir juste un key value. Enfin là en l'occurrence un value parce qu'on a pris le value. Globalement on a lu quelque part. On a joint avec des dimensions. On a groupé, semé. Et on a enrichi un petit peu. Donc le job n'est pas extrêmement compliqué. Là comme ça... Ah oui je vais vous faire un petit peu participer parce que c'est plus drôle. Enfin je pense. A votre avis ici combien de jobs MapReduce je vais générer ? Quelqu'un a une idée ? Ou au hasard ? Je vais vous donner des petits indices. Par exemple si on a un group by, globalement c'est qu'on va essayer de grouper des données. Et ce serait bien d'avoir des données groupées de partout. Donc potentiellement on peut avoir des étapes MapReduce dès qu'on a un group by. Ce qui n'est pas forcément vrai, il y a forcément un piège à un moment. Sachant que quand on va lire aussi des données. Quelque part. Donc les mappers lisent, les reducers crashent une output. Pas un chiffre. Quelqu'un se lance ? Une douzaine ? Pas du tout ! On en est à 3 en réalité. Pourquoi ? Voici donc les 3 jobs qui sont générés. Le premier c'est une source qu'on va récupérer. Qui est la source de fait. Qui est très très grosse, je ne l'ai pas précisé. Mais ça en fait ça ne joue pas dans le nombre de jobs. Où on va transformer quelques data et on va faire un petit group by. La deuxième c'est celle-ci en vert. Où on va lire une autre source. Puis à l'intérieur on fait également un group by. Donc là on a aussi un MapReduce. Un MapReduce ici. Et enfin le dernier MapReduce c'est avec tout le reste. Donc c'est la combinaison de ces deux pipes. Où on a encore des groupes et des sommes. Donc ça génère 3 jobs MapReduce. Donc 3 étapes MapReduce. Comment on peut voir à quoi correspondent ces étapes MapReduce ? Je n'ai pas souligné des trucs au hasard. Globalement, un des indices c'est d'aller voir. On a des urls qui sont générés dès que les jobs sont lancés. Il suffit d'aller sur les mappers et de lire les inputs de mappers et les outputs de mappers. Et pareil pour les inputs de reducer et outputs de reducer. On sait à peu près sur quelle data on est. Et du coup on arrive à voir quelles sont les étapes qui ont été générées. Donc globalement ici on a un multisource tap. Parce qu'on a plusieurs. Un tap c'est un fichier en entrée. Et donc là on a une liste de fichiers en entrée qu'on lit. Ça correspond aux events. Ici. On a également le sync. C'est la sortie des mappers et non du job. Et la sortie des mappers c'est le group by. Donc évidemment en reducer on aura le group by. Parce qu'on récupère ça et on l'exécute. On a quoi d'autre ? Pareil sur encore d'autres mappers. Ça c'est pour le join qui était en vert. Pareil sur ces infos là. Qui crache ensuite un co-groupe. Parce que c'est la sortie du group by. Qui va être ensuite merger entre le résultat de ce job là et le résultat du job précédent. Pour fournir un troisième job. MapReduce. Voilà. Globalement ça donne ça. On voit qu'on a le nombre d'étapes. Une sur trois. Donc on a bien trois jobs MapReduce. Ça c'est le job qui est en vert. Qui récupère des données et qui fait un group by dessus. Donc ça fait deux mappers et un reducer. C'est globalement ce qu'on a sur la plupart des jobs. Alors pourquoi pas quatre ? Parce qu'on avait deux group by. Et on aurait pu y avoir quatre. Si je vous remets le job. Ah. Ah. Voilà. On aurait pu se dire premier job. Deuxième job. Troisième job. Et ensuite quatrième job. Où il n'y aurait que des mappers. Pourquoi pas. Parce qu'en fait Scalding a déjà des optimisations en interne. Qui font que ça réorganise les group by et les différentes étapes. Tout simplement parce que lorsqu'on exécute un job. La première étape. C'est de faire un plan. Un plan d'exécution. Un peu comme une base de données. Ou d'autres frais mort que frais. Sur ce plan d'exécution. On regarde ce qui est optimisable ou pas. Donc là en l'occurrence. Ce qu'on peut voir. C'est qu'on a en fait un join. Globalement on a un join. Entre une source ici et une source là. Et ce sont les deux seules sources qu'on a. Donc on va à priori avoir deux jobs. Puis ensuite ce qu'on voit c'est qu'on va avoir un merge entre ces deux jobs là. Donc il y a une première étape de group by qui est faite dans un mat reduce. Le deuxième job ne s'occupe que de cette partie là. Et le troisième job. Plutôt que de faire le group by. Et donc de faire un job. Puis après avec la même source. De refaire un group by complètement inutile. On va directement faire tous les group by dans un seul job. On va faire la jointure. Et ensuite on va regrouper pour avoir des datas finales. Donc c'est Scalding qui s'occupe de. Via le plan d'exécution. D'ordonner les group by. Globalement. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir quatre jobs naïvants. On en a trois. Mais bon. Evidemment Scalding ne permet pas de faire toutes les optimisations de l'univers. Ce serait trop facile. Qu'est ce qu'on peut faire comme première optimisation ? Enlever le premier group by. Du coup si on enlève le premier group by qui était là. On se retrouve avec un dernier group by qui est tout à la fin. Et là on se dit. Ah bah magie on devrait avoir que deux jobs. En vrai. Ce qui signifie avant on avait un group by toutes les dimensions. Puis après un group by une seule dimension. Là maintenant. On va avoir qu'un seul group by une dimension. Le résultat devrait être exactement le même en termes de data. Malheureusement ça ne fait rien. Parce qu'en fait c'est ce que je disais tout à l'heure. Scalding c'était déjà occupé a priori de réorganiser les group by. Et donc on n'a pas de job mapreduce supplémentaire. Où on n'a pas gagné de job mapreduce. Puisque l'optimisation avait déjà été faite a priori. Par scalding. Sur la réorganisation des group by. En fonction justement des données d'entrée tout simplement. Ça le fait uniquement en récupérant les types. Donc on sait qu'on a les mêmes types à chaque fois. Il y a probablement une optimisation à faire. Et on réorganise les différentes étapes. Globalement en rouge c'est le premier job. En bleu le deuxième et en noir tout le reste. C'est le troisième job. Donc là on n'a rien gagné. Il y a quand même quelques optimisations à faire. On a la possibilité d'avoir plein d'optimisation côté mapeur. C'est ce qui est fait de base sur mapreduce. Quand on lit tout le temps des bouquins sur mapreduce. On parle de combiner. Qui permet de faire des opérations avant. L'idée c'est que si on reprend le job. Donc là qu'est ce qu'on va gagner si on fait ces opérations là. Là globalement si on reprend notre job. Là on a rajouté un sum by local keys. Qui permet de faire le sum dans les mapeurs. Ca c'est uniquement une opération côté mapeur. C'est pas du tout une optimisation côté reducer. Du coup on va avoir toujours la même chose. Donc on récupère notre source, on l'enrichit. On va la joindre avec une autre source derrière. Où il y a un group by. Donc là automatiquement ça c'est forcément un job mapreduce. Quoi qu'il arrive le bleu. Surtout avec le group by. Donc premier job. Deuxième job. Sum by local keys. A priori on a pu... Ah oui ce que j'ai pas précisé. Mais le sum ça fait group by sum. Donc globalement dès qu'on utilisait un sum. On avait forcément un reducer qui était trigger. Donc en vrai quand on pensait avoir qu'un seul group by on avait deux group by. Parce qu'on a le group by explicite plus le group by généré par le sum. Là ici le sum by local keys fait aucun group by. Clairement. Donc là. En exécutant. On se retrouve à deux jobs. C'est trop bien. Ok. Donc comment ça a fonctionné ? Si on récupère ce job là. Globalement ce que ça fait. C'est que dans chaque mapeur. Alors je sais plus mais là c'est un trick. Ca se voit pas dans le code mais c'est un trick. C'est que normalement. Si on utilise uniquement un sum by local keys. Y'a pas d'opération reducer qui se lance. Et du coup les datas sont fausses en sortie. Parce qu'elles ont pas été réduites partout. Donc potentiellement si les clés se baladent entre les différents mappers. On aura pas le résultat final agrégé. Donc. On a. Je crois que c'est. Si je dis pas de bêtises. Euh. Alors là j'ai un petit trou. Mais normalement il y a. Je sais plus ce que j'avais fait là dessus. Pour trigger un reducer. Ce qui faisait que. Du coup on avait un job avec le bleu. Et le deuxième job qui récupérait l'output. Du premier job. Et qui se lançait ensuite en faisant le sum. Mais qui faisait également le sum côté reducer. Je pense. Je pense. Ça doit être dans une des fonctions à la con ici. Où il doit y avoir. Un trigger de reducer. Là j'ai un petit trou. Mais globalement. Là on a fait le sum côté mapper et côté reducer. En troisième optimisation. On peut se dire que. Ça je l'ai pas précisé. Mais. Ça. Ça tient en mémoire. Ça tient en mémoire. Puisque. Globalement. On a. Enfin. Ce sont des petites dimensions. Et les dimensions sont. La cardinalité est très petite. Il y a vraiment peu de data. Je crois que ça fait. 4 gigas en mémoire. Même pas. 2 gigas en mémoire. Et on alloue beaucoup plus que ça. Pour notre job à produce. Donc. Que. La possibilité. C'est de se dire. Plutôt qu'avoir un join. Qu'on avait ici. On a un hash join. Alors. Je sais pas si. Vous maîtrisez la différence entre le join et le hash join. Mais globalement. Pour faire très 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 simple. C'est. On va monter. On va monter toutes les datas en mémoire. Dans une hash map. Et on va pouvoir faire la correspondance. Et cette hash map va distribuer entre les différents mappers. Et du coup on va pouvoir faire cette jointure. Via les mêmes clés. Qui permet d'avoir la correspondance dans la hash map. Donc c'est très 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 vulgarisé. Lash join. Oui. Exactement. Donc ce qui va se passer. C'est que. Cette data là. Va être lue dans chaque mapper. Et donc dans chaque mapper. On va monter cette même donnée là. Dans Spark. Il y a un autre. Il y a une fin. C'est un broadcast. Donc la data n'est lue qu'une fois. Mais est broadcastée sur tous les mappers. Là ici. L'opération va être faite par tous les mappers. De lecture. Et donc chaque mapper. Parce qu'en fait chaque mapper. Travaille avec un bloc de données. Les mappers ne travaillent pas avec tous les fichiers. Enfin ne prennent pas tous les fichiers en mémoire. Ils sont limités par. Globalement un mapper. Ça travaille sur la taille d'un bloc HDFS. Le bloc c'est l'unité de mesure. Qui est utilisé pour stocker des fichiers sur HDFS. Donc si un bloc. Donc un fichier sur HDFS. Fait 256 mégas. Le mapper ne travaille que sur 256 mégas. Si le fichier fait plus de 256. Donc il tient sur plusieurs blocs. Bah il y aura. Autant de mappers qu'il y a de blocs pour le fichier. Et du coup. Donc ça c'est quand on fait une lecture simple d'un fichier. Mais quand on fait le hash join. On précise bien. Je vais récupérer toutes les datas. Et les monter en mémoire. Et derrière. Bah je vais avoir un subset. Puisque si mon fichier fait plusieurs blocs. Chaque mapper aura un bloc. Et travaillera avec. Ce bloc là. Et. Le. Le hash. Monté en mémoire. Donc là. Ça permet de faire une optimisation. Ce qu'il faut savoir. C'est que malheureusement. Le groupe by. Trigger quand même un job mapperduce. Et ça c'est un peu moche. Mais après. Le résultat. Le résultat. En l'occurrence ici. Le résultat. Comme. On trigger un job ici. Le résultat est stocké. Sur fichier. Parce que. Chaque job mapperduce. Les résultats restent. Sur hdfs. Ils sont sérialisés. En sequence file. Et donc là. Chaque job. C'est un peu la fin du broadcast. Chaque job ici. Va lire. Le fichier. Et ne va pas. Donc. Lire. Et faire le groupe by. Ils vont juste lire. Le résultat du groupe by. Puisque là. Le. Le job aura déjà été exécuté. Là. Vous gagnez en temps. Pour chaque mapper. Mais en revanche. Vous perdez une étape supplémentaire. Ce qu'il faut savoir. C'est que dans Hadoop. Les étapes. Elles sont scédulées. Donc si votre job. Il fait 3 mapperduce. Par exemple. Ben. Il faut attendre. Que les 3 se termine. Et les 3 ne se lancent pas séquentiellement. Potentiellement. Enfin. Ils se lancent séquentiellement. Mais ils ne vont pas se lancer. Directement à la suite. Si votre cluster. A plein de jobs. Ben. Vous risquez d'avoir. Des jobs en wait. Pendant super longtemps. Donc. Vous allez avoir. Un job de 3 étapes. Ben. Vous allez avoir. Une étape qui va se lancer. Les 2 étapes suivantes. Ne se lanceront pas. Tant qu'il n'y aura pas de ressources disponibles. Et tant que le fair scheduler n'aura pas fait son travail. Donc. C'est pour ça que. Il y a un petit jeu à faire. Entre. Le temps d'exécution des mappers. Et le nombre d'étapes que je vais avoir. Parce que si j'ai beaucoup trop d'étapes. Même si mes mappers seront plus rapides. Ben. Potentiellement. Le beaucoup trop d'étapes. Dans l'absolu. Je vais perdre. De la latence humaine. Pas de la latence CPU. Mais de la latence humaine. Je ne sais pas si c'est clair. Ce que j'ai. Donc là. Le hash join. Ben. Permet donc. De sauver du travail. Sauf que. Le group buy. Va quand même trigger un job. Donc. On est quand même à deux jobs. Au final. Ce n'est pas terrible. Donc là. Je crois que j'ai mis qu'on est à un job. Mais ce n'est pas vrai. On a deux jobs. Il faut enlever le group buy. Pour qu'on soit à deux jobs. Ouais. En fait. Il faut enlever le deuxième. On a deux jobs. En plus. C'est ce que j'ai mis en dessous. Mais. Globalement. On n'a pas qu'un seul. Si on veut avoir qu'un seul job. Il faut enlever le group buy. Donc là. C'est une autre optimisation qu'on peut faire. Le hash join. Malgré tout. Ca fait quand même gagner des perfs. Mais. Si on veut enlever le groupe buy. Là. On n'a qu'un seul job. Pourquoi ? Parce que globalement. Ce qu'on va faire. C'est qu'on va lire de la data. On va la joiner avec une autre data. Qui vient d'une autre source. On a deux sources. On va les joiner. Et on va faire un sum local key. Donc globalement. On va faire un travail sur les mappers. En les sommant. Là. En fait. C'est une grosse fente. Non seulement. On va avoir qu'un seul job. Mais on ne va pas avoir un job MapReduce. On va avoir un job Map. Et ça. C'est trop nul. Je crois que je l'ai mis. Je ne sais plus. Voilà. Du coup. On n'a que des mappers. Et le problème. C'est parce qu'on n'a pas de trigger. D'opération Reduce. On a dit. Je veux faire un join. Comme c'est un hash join. Du coup. Il a opéré sur tous les mappers. Donc là pareil. La lecture des deux sources est faite sur le même mapper. Et quand on va faire le sum. Le sum est un sum sur les mappers aussi. Si on regarde le code de sum by local keys. On a une classe qui s'appelle MapSideReduce. Qui ne trigger pas de reducer. Donc le résultat de ce job là. Ca va être un job ultra rapide. Mais qui sera faux. Puisque les data. Comme les clés ne sont pas réparties entre les mappers. Ca c'est uniquement au niveau des reducers que c'est fait. Donc du coup les mappers vont voir. Si le fichier en plus n'est même pas trié. Parce qu'on peut avoir de la chance. On va voir des mappers qui auront des subsets de data. Qui auront fait des gros bails entre eux. Ils seront trop contents. Mais du coup potentiellement la même clé aura deux valeurs différentes. Sur deux fichiers différents. Et donc là on arrive avec un résultat faux. Donc très rapide mais très faux. Donc là l'idée c'est. Effectivement on a pu optimiser encore un peu plus en perf. Mais ça ne sert à rien. Voilà on a enlevé le reduce. On est trop content mais c'est nul. Donc ça c'est une des feintes que j'ai pu voir en me disant que. Le sum by local keys allait trigger le combiner. Donc le reducer côté mapper. Et en plus un reducer. Mais en fait non. Il ne fait que le reducer côté mapper. Donc les résultats ne sont pas bons. Donc là j'étais un peu triste. Et finalement l'avant dernière version est celle qu'on a gardée. Donc a priori c'était celle-ci voilà. Celle-ci est celle qu'on a gardée. Où on avait le plus d'optimisation. Deux jobs uniquement. Et derrière des data qui étaient correctes. Non ce que je disais c'est que. Ce que je disais tout à l'heure. Normalement là le seul reduce il est ici. Mais en vrai ça se. D'ailleurs il faudrait peut-être que je l'exécute. Je pense que je peux l'exécuter là. Parce que j'ai accès au cluster. Je vais lancer l'exécution. Mais il me semble que là. Si je ne dis pas de bêtises. Parce que là normalement si on n'a pas de. Là ça ne trigger pas de reducer. Mais je crois qu'il y a une des fonctions qui trigger un reducer. Où je fais des choses à la con avec. Je ne sais plus. Je vais l'exécuter. On va voir ce que ça va donner. Parce que là j'ai un gros trou. C'est un truc que j'ai fait il y a plusieurs mois. Mais globalement. Ce qu'il faut retenir. C'est qu'il faut. Il faut faire attention. A l'output. Que tu vas avoir en sortie. Donc normalement un group by. En théorie un group by. Génère un reducer. Sauf que plusieurs group by à la suite. Sur le même pipe. Ne généreront pas plusieurs reducers. Puisque tu vas toujours travailler sur le même pipe. Et que tu n'auras pas besoin d'autres mappers. Tu n'auras pas besoin de résultats d'autres jobs. Si tu dois croiser des résultats de jobs. Globalement ça veut dire que tu lis plusieurs sources. Si tu lis plusieurs sources. Là tu vas avoir des reducers. Des reducers. Tu as aussi moyen de dire que tu veux des reducers. Ça tu peux forcer. Tu as un force to disk je crois. Ou une opération comme ça. Qui te force l'utilisation d'un reducer. Ou tu vas avoir plusieurs. Ça te permet de consolider des fichiers. Donc tu vas avoir tes mappers. Disons que tu as 4 mappers qui vont se lancer. Si tu ne forces pas l'exécution d'un reducer. Tu vas avoir 4 fichiers en sortie. Chaque mapper génère un fichier. Le problème c'est que potentiellement ces 4 fichiers. Tu vas peut être perdre de la taille. Puisque les 4 fichiers. Tu vas faire plein d'opérations. Des group by. Et tes fichiers feront beaucoup moins que la taille d'un bloc. Donc tes jobs qui vont récupérer ces données là. Pour les retraités. Vont avoir aussi 4 mappers. Et potentiellement donc perdre du temps. Parce que c'est con. Mais si toute la data tient. Si 2 blocs tiennent en mémoire. Autant que ces 2 blocs se fusionner. Donc l'idée c'est que tu peux forcer le reducer. A se lancer. Et du coup si tu as un reducer qui se lance sur ces 4 sorties. Tu vas avoir un seul. Le reducer va tout agréger. Et donc si le fichier tient dans un bloc. C'est tes jobs suivants. Qui bénéficieront de l'optim. C'est un peu là où. En fait ça peut paraître un peu débile. De se dire qu'on va faire des optimisations de perfs sur Hadoop. Puisque Hadoop c'est très lent de base. A chaque fois qu'on lance un job. Il y a une JVM qui se spawn. Qui charge le class loader. De Apache complet. Enfin il y a plein de choses qui se passent. Et c'est dégueulasse et très lent. Mais en vrai. Nous en tout cas ce qu'on fait. C'est qu'on exécute tous nos jobs. La nuit. On a besoin d'avoir des retours de ces jobs là. Le lendemain. Le problème c'est que plus on a de data. Plus les jobs sont longs. Plus la fenêtre elle ne bouge pas. On a toujours la même fenêtre de travail. En plus on a une contrainte sympa. C'est que comme on est partout dans le monde. On a des bureaux un peu partout. Cette fenêtre en vrai elle n'existe quasiment pas. Parce qu'à n'importe quel moment. Singapour ou la Californie aura besoin des data. Donc l'idée c'est. Même si le service est lent en soi. Si on va faire une requête Hive. Si on va faire n'importe quoi. L'idée c'est de quand même grappiller. Grappiller de la perf de telle manière. A ce que nos jobs puissent être scalables. En fonction des data qui vont augmenter. Et donc c'est de. Là en l'occurrence. Si on passe de 3 jobs. A 2 jobs très rapides. C'est génial. On a enlevé une étape. On a enlevé une étape qui était schedulée. Donc potentiellement. On pouvait attendre une heure. Avant que le job soit complètement terminé. Et ça nous permet de grappiller sur la suite. Sur la suite du process ETL. Oui. Oui. Complètement. Il y a des énormes trucs qui nous permettent de passer. Nous empêchent de passer sur du streaming. C'est donc pour cette histoire de latence évidemment. Si on veut gagner de la latence. Il y a LinkedIn qui avait dit ça. Je crois l'année dernière. En disant. Bah ouais. La lampe d'architecture c'est de la merde. Le. Pareil. Le traitement batch c'est de la merde. Ça sert à rien. Nous on fait tout en streaming et ça marche très bien. Sauf que nous. Globalement. Là j'ai parlé uniquement des données qu'on traitait par jour. Mais on a. Je crois qu'on va approcher des. 50 pétas pardon. De données utiles. Qu'on a chez nous. Utilisé pour la facturation etc. Donc en plus on a un historique. Le problème c'est que si jamais. On a des datas qu'on doit. Qui ont modifié. Par exemple une formule qui était fausse. On s'en aperçu un mois après. Bouh. C'est nul le monitoring. Mais comme on s'en aperçu beaucoup trop tard. Il va falloir rejouer un mois de data. Rejouer un mois en streaming. A moins d'avoir une archi complètement. Indécente. C'est pas possible. Avec la volumétrie qu'on a. Sur des choses quotidiennes. Justement c'est là où. Pareil je mitige encore. Ce que les. Jake Reps de LinkedIn a dit. C'est que la land d'architecture c'est super. Et nous ce qu'on permet. Pour pouvoir avoir des datas. Qui arrivent assez rapidement. On dit. On fournit une architecture streaming. Avec notamment du Kafka et du Storm. Bouh Storm c'est nul. Et l'idée c'est. On va avoir un premier jeu de résultats. Qui sera donc ces agrégations. Et là où c'est trop cool. C'est que vous pouvez le faire avec Sammingbird. Qui récupère du scalding. Ce code là. Vous l'écrivez en scalding. Il va aussi être exécuté en Storm. Et du coup vous allez avoir la première étape. Qui va faire ces agrégations. Écrire dans un store. Et disons que vous faites ça par batch d'une heure. Une heure après. Normalement. Hadoop devrait passer. Ou deux heures après. Ou trois heures après. Hadoop va passer. En mettant la vérité. Parce que notre archi de streaming. On va pas dépenser des mille et des cents. Pour avoir un milliard de nœuds. Déjà on a des problèmes de connexion réseau. C'est assez récurrent. On a également des problèmes de stabilité de Storm. Mais c'est parce que Storm à scaler c'est de la merde. Il y a plein de problèmes qui font que. Si on devait avoir une architecture streaming solide. Qui représenterait des vrais data. La vérité en terme d'agrégation. Et que le résultat final est bon. Ca nous coûterait beaucoup trop cher. Et c'est ça que ça la lampe d'architecture. C'est à dire que. Si jamais il y a vraiment. Vous avez besoin d'un feedback rapidement. Pour faire de l'alerting par exemple. Là on sait qu'on a par exemple chez nous. Le taux de clics. Plus vous cliquez. Plus on prend de l'argent. Donc hop. Le clic, le clic. Augmente, augmente, augmente. A un moment le clic n'augmente plus. C'est qu'il y a un problème. C'est que soit tout le monde est mort au même moment. Soit qu'on n'arrive plus à récupérer les logs de clics. Et donc là on commence à investiguer. Même si le chiffre n'est pas exact. Ca nous permet d'avoir une tendance. Et derrière. Hadou va refaire le même traitement. En écrasant la data. En disant. Bah voilà. Maintenant cette data est la vérité. Donc c'est pour ça que. Malgré tout. La performance reste quand même super importante. Parce que même. Entre le delta. En fait le delta de temps qu'il peut y avoir. Entre. Le streaming. Et. La vérité. Peut être très 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 long. Donc. Tant qu'on peut optimiser. Les performances du batch. C'est vraiment bon à prendre. Et. Enfin moi je pousse vraiment. A l'investigation. Et à l'optimisation des perfs. Il y a plein 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 d'autres. Moyens de le faire. Là j'en ai aussi listé quelques unes. Des trucs bien sympas. Pas forcément. Connus. Et cités sur les internets. Alors là déjà. On a. Tout le travail sur les reducers. Un truc qui peut être bien sympa. C'est de se dire que. Bah. Si on a beaucoup d'outputs de mappers. Ce serait bien d'avoir aussi beaucoup de reducers. Pour travailler en même temps. Parce que si on prend. Le job. Que je vous ai montré tout à l'heure. On a 6 mappers. Un reducer. Bah. Ce qu'on ne voit pas ici. Qu'on va voir dans le slide suivant. Ici. C'est que. Le reducer. A mis. Quasiment autant de temps. Que les 6 mappers. Ouh. Ca c'est pas bien. C'est nul. Pourquoi. Parce que par défaut. Scalding. C'est le nombre de reducers. Utilisé à 1. Sauf que. Un reducer. Pour traiter. Je ne sais pas. 2, 3 gigas de données. On a 3 gigas de données. Ou 4 gigas de données. Je ne sais plus. Sur ce jeu là. Et que. La mémoire allouée à un reducer. Est peut-être un peu trop petite. Bah du coup. On va préférer utiliser. Plus de reducers. Disons. Et donc là. Pour savoir. Le nombre de reducers. Qu'on voudrait utiliser. Bah. Globalement. Faut regarder les compteurs. Les compteurs. C'est dans. Si j'ai un screenshot. Dadoop. Excusez-moi. Je suis un petit peu malade. Voilà. Ici. Vous avez les compteurs. En cliquant dessus. Vous allez avoir. Le nombre de. Enfin. Toutes les métriques. C'est vraiment. Pour moi. La page. La plus importante. De toute l'interface. C'est celle-ci. C'est celle-ci. C'est ce truc qui vaut de l'or. Une fois que vous l'avez compris. C'est le nombre de records qu'on a en input. Le nombre de records qu'on a en output. La taille qu'on a en input. Et la taille qu'on a en output. Et ce qui est très très drôle. Selon le format de fichier que vous utilisez. C'est que des fois. Ça n'a rien à voir. Vous avez des blocs de 256. Donc. Vous allez avoir un mappeur qui a travaillé sur ces 256. Ouais. Trop bien. Mais en fait. Décompresser. Et. Déoptimiser. Entre guillemets. Remplaçant par exemple. Parquet. C'est un format de fichier columnar. Qui fait en sorte de. Pas compter les nuls. Et de pas les sauvegarder. Donc du coup. Ça fait de la data en moins. Parce qu'on va pas écrire nul. Ça n'a pas de sens. Donc c'est cool. Mais. Décompresser. Et. Désérialiser. Ça prend. C'est un format que j'aime non plus. Donc là. On. Finalement. On a l'impression de lire 256 Meg. On va lire. On va en lire beaucoup plus. Ça on peut le voir. Avec les compteurs. Sans les compteurs. On le verrait pas. Ce qu'on peut voir également. C'est que. Le reducer. Il travaille avec beaucoup plus de data. Qu'il a de mémoire. Comme on peut le voir. Bah. La JVM used. Ça sert à rien. Parce que la JVM. Elle est capée. Quand c'est. Enfin. Ça dépend de. En vrai. Ça dépend de. Comment vos machines sont configurées. Mais chez nous. C'est capé. Donc. Le seul truc qu'on va voir. C'est que. La taille allouée. De la JVM. Va jamais monter. Ce qui est normal. Vu qu'elle est. Elle est fixe. Donc. Ce qu'il faut voir. C'est. Le nombre de fichiers. En output. Et en input. La taille. Pardon. En output. Et en input. Que vous avez sur les reducers. Si c'est beaucoup trop grand. Vous allez avoir un autre indicateur. Qui s'appelle le spill. Globalement. Si ça ne tient pas en mémoire. Hadoop. Il s'en fout. Il travaille quand même avec les données. Donc. Il va prendre un bloc. Qui travaille en mémoire. Et à faire un merge sort. A chaque fois. Sur disque. Donc du coup. Ca fait des. Bah voilà. Je suis à 256 meg. Oh bah. On m'a figé à 256 meg. Je ne peux plus travailler. Mais j'ai encore 3 gigas à lire. Mais bon. Je vais sauvegarder sur fichier. Merge sort. Hop. Et puis après. Je vais retravailler avec le bloc d'après. Hop. J'ai re-rempli ma rame. Je vais voir mon fichier. Mon buffer de fichier que j'ai écrit. Je re-merge sort. Hop. J'ai mon nouveau fichier temporaire. Ma mémoire est vide. Et je vais continuer. Donc. IO. Généralement. Quand on débute sur Hadoop. Enfin. Je ne sais pas. Mais si les gens ont la chance d'avoir ça. En général. Sur Hadoop. Quand on débute. On n'a pas de SSD. On essaie de faire ça. Un peu à l'arrache. Et. C'est très très lent. Donc. Ca c'est aussi une énorme optime. C'est très con. Mais les SSD. Ca. Ca change la vie. Sur Hadoop. Mais vraiment. Donc. Si vous pouvez martyriser vos. Vos OPS. Pour avoir des SSD. Faites-le. Donc. En tout cas. Il y a le reducer. Donc. Plutôt que d'éviter de rester. Avec le. Le symbolique. Et très mignon. Un chiffre de 1. Vous pouvez changer. Vous pouvez changer tout simplement ça. Et pour le changer. C'est dans le job. Il faudra juste écrire. With reducer. Et mettre le nombre de reducer. Voilà. C'est pas. C'est aussi simple que ça. Mais évidemment. Scalding. Par défaut. N'utilise qu'un. Et un autre. Un autre appel. C'est que. Plus on utilise de reducer. Plus on a de fichiers. En sortie. Et plus on a de fichiers. En sortie. Plus on a de mappeurs. Sur les jobs. Qui vont réutiliser ces fichiers là. Donc. Il faut vraiment faire. Un équilibre. Entre le nombre de fichiers. Le nombre de reducer. Qu'on va utiliser. Pour paraléliser la tâche. Et faire en sorte. Que le job soit plus rapide. Mais également. Savoir que. Si on génère des fichiers. Trop petits. On va voir des mappeurs. Qui vont travailler. Sur des unités de travail. Beaucoup trop petites. Et donc. On va potentiellement gâcher. Parce qu'il faut une synchro. De tous les mappeurs. Avant de lancer les reducer. Bah du coup. On va gâcher du temps. Du temps traitement. Voilà. On peut également. Configurer le temps d'exécution. Des mappeurs. Très bien ça aussi. Les mappeurs. Si on regarde ici. Ils ne font absolument pas. Le même temps. Et on peut voir. Que c'est quand même. Complètement délirant. Le plus rapide. Fait 32 secondes. Le plus lent. 18 minutes. 30 secondes. Et il y a un énorme delta. Rien qu'entre le premier. Et le deuxième. On a plus de 5 minutes. D'écart. C'est complètement insane. Pourquoi ? Ça. Vous pouvez le voir. En regardant les logs. Justement. Des mappeurs. Qui sont exécutés. Vous pouvez voir. Sur quels fichiers. Ils travaillent. Ce qu'on a. C'est qu'on a. Pardon. On a 4 fichiers. Les 4 fichiers. Sont séparés. En 6 mappeurs. Parce qu'on a. 2 des fichiers. Qui ne tiennent pas. Dans un bloc HDFS. Du coup. Comme ils ne tiennent pas. On va dire qu'on a un fichier. C'est 256. Chez nous. La taille des blocs. Si un fichier fait. 512. On va avoir 2 mappeurs. S'il fait. 257. Perdu. On va avoir 2 mappeurs. Et donc ici. Je crois que c'est même encore plus sournois. Je crois qu'il y a un fichier qui est extrêmement petit. Qui fait quelques kilos. Donc on n'est même pas sur le fichier découpé quoi. Ce fichier en particulier est ridiculeusement petit. Là. On est sur du splitté. Et puis après il y a un mix entre du splitté et du pas splitté. Je crois que ce sont. Si je ne dis pas de bêtises. Il me semble que ces 2 là utilisent des splits de file. Et que ces 4 là utilisent des fichiers complets. Enfin. Du coup ces 2 là non. Puisque les morceaux sont ensuite dans les 2 autres mappeurs. Mais globalement on voit que la distribution n'est absolument pas. Des données entre les mappeurs n'est absolument pas optimisées. Donc on peut forcer. Il y a la possibilité de forcer cette distribution par plusieurs moyens. Le premier c'est de dire que. On peut utiliser des espèces de file combiner. Mais ça n'existe pas pour tous les formats de fichiers. C'est dire que si jamais. Le mappeur. A un fichier qui fait moins de la taille d'un bloc. Il a la possibilité de combiner avec un autre fichier. Mais dans ce cas là il faudrait que. Bah déjà les fichiers soient tous de la même nature. Donc normalement. Enfin en tout cas dans cet exemple c'est le cas. Pour qu'on puisse faire le combine sur le format de fichier. Sur la classe en elle même. Et il faudrait que également le format de fichier l'implémente. Et par moment je crois que ce truc est bugué. Et pas super utilisé quoi. Donc ça ça permet de sauver quelques mappeurs qui ne traitent absolument rien. Donc c'est les file combiner si j'ai pas de bêtises. On a également la possibilité de sharder les mappeurs encore plus. En utilisant une fonction qui s'appelle shard. Et shard va générer plus de mappeurs en fait. On va avoir une première étape qui va juste lire les fichiers. Parce que pareil que tout se fait à l'exécution, au runtime. On ne sait pas trop combien on va avoir de mappeurs avant. Le nombre de reducers ça c'est figé. C'est à vous de l'ECT. Le nombre de mappeurs c'est de la type des blocs. Donc tant qu'on ne sait pas combien de fichiers on va lire. On ne sait pas combien de blocs on va lire. On ne sait pas combien de mappeurs on va avoir. Mais on peut tweaker ça en disant. Première étape, je vais avoir mes mappeurs. Et ensuite ce que je vais faire c'est que je vais sharder mes mappeurs encore plus. Pour générer encore plus de petits fichiers intermédiaires. Et avoir encore plus de mappeurs qui bossent dessus. Du coup je vais séparer un peu plus le traitement. sur des nouveaux mappeurs que je vais pousser. Donc globalement ce que ça va faire sharder, c'est que ça va trigger un reduce qui ne fait rien. Qui va juste séparer les fichiers. Ouais. Ouais. Et sur la crée sur 10. C'est ça. Exactement. Pour l'instant nous on l'a utilisé en cas d'extrême urgence. Le cas d'extrême urgence que j'appelle, c'est exactement le cas que vous avez vu celui-ci. Où là, en gros, ce process là, alors peut-être que le background va permettre de comprendre pourquoi on veut tant optimiser nos perfadoubles que ça. L'exemple qu'on utilise c'est une petite partie du processus de facturation. Le processus de facturation, dès qu'il se passe quelque chose sur internet, quelqu'un clique, quelqu'un achète ou quoi que ce soit, on récupère ces données là. Soit on affiche, quelqu'un affiche nos pubs, dans ce cas là nous on est facturé. soit quelqu'un clique sur la pub et dans ce cas, on facture nos clients. Donc on a besoin de toutes ces données là. On donne tous les jours ces données là au BI de telle manière à ce qu'ils puissent ajuster les campagnes des clients. Genre, je ne sais pas, la redoute donne un budget de 100 000 euros. Bah on voit au jour, on voit la journée, voire même un petit rapidement maintenant, l'état de la campagne. Donc on a dépensé 50 000 balles, il nous reste 50 000 balles, qu'est-ce qu'on fait avec ? Et encore quelque chose de mieux, c'est la clôture de facturation tous les mois. Où là, si on est en retard, on perd de l'argent globalement. Parce que, je ne sais plus mais contractuellement, il faut absolument qu'on file les données de facturation super rapidement. Je crois qu'en plus on a des contraintes liées à l'introduction en bourse en 2013 par Sarbanos Clay. Après ça, j'y connais pas grand chose, mais il y a tout un tas de problèmes qui fait qu'on doit absolument, avec ce workflow là, délivrer la data le plus rapidement possible. Même si c'est du batch à doupes. Donc ça a vraiment un intérêt d'optimiser les jobs, même si c'est de la micro-optimisation. À ce qu'elle est, ça peut nous sauver des jours. Surtout si, par exemple, il y a le cluster doupes aussi qu'il y a un problème. Il faut rejouer les datas pour avoir disons que le cluster est down pendant une journée. Le lendemain, le cluster réapparaît. Et il faut qu'on rejoue la journée qu'on a perdue. Donc on a les fichiers, mais on n'a pas du tout calculé les agrégats ou quoi que ce soit. Donc on va recalculer les agrégats sur ces fichiers là. Si notre job met une journée, à chaque fois, on se prend des J plus 1 dans la gueule glissant. Donc pareil, ça nous permet également de sauver du temps sur le backfilling ou de la reprise sur erreur. C'est super important d'optimiser ces jobs. Là, on a vu le shard. Est-ce qu'on a d'autres ? Là, les compteurs, c'est ce que je disais. La JVM, parce que potentiellement, selon le tuning de la JVM, on peut avoir plus ou moins de problèmes de lenteur. Ce qui est cool, c'est qu'il y a aussi le count de garbage collection. Donc pareil, ça, derrière, vous pouvez tuner les tailles, les algos. Enfin, vous pouvez tuner un peu ce que vous voulez là-dessus. Les spilled records, ce que j'expliquais, si les données ne fitent pas en mémoire, on fait des merge sort. Alors, le spilled record idéal, il doit être de 1 pour 1. Donc 1 pour 1, la taille de sortie. Si vous avez, par exemple, des mappers qui écrivent 10 mégas, il faut que le spilled record, ou la spilled size, soit de 10 mégas. Parce que, évidemment, le fichier total qui va être généré, c'est un fichier spillé. Mais si ce compteur est supérieur à la taille d'output, il va falloir de combien il est supérieur. Et là, potentiellement, ça veut dire que vous n'avez pas suffisamment de mappers. Donc soit vous optimisez le nombre de fichiers que vous avez en entrée, vous en avez un peu plus pour pouvoir avoir plus de mappers. Ou soit, je ne sais pas, peut-être que c'est dans les traitements en interne, vous augmentez la taille de la RAM, ou à voir en fonction de ce que vous pouvez faire. Évidemment, le plus rapide, c'est d'augmenter la taille de la RAM. Mais ça ne fait que déplacer le problème. La distribution, ça on l'a vu aussi. Le format de données, c'est très important. Ce qui est dommage, je ne sais pas si c'est possible d'optimiser, j'ai encore jamais regardé ça, mais les données intermédiaires sont générées en sequence file. Et le sequence file, c'est le format binaire classique d'Hadoop. Et le problème, c'est que ce n'est pas un format méga optimisé. Donc vous avez uniquement la main sur le format d'entrée et le format de sortie de votre job complet. Donc il y a les très simples et très merveilleux formats textes, qui sont géniaux pour faire du debugging, mais qui, globalement, ont pour mérite de vous faire taillader les veines au bout de quelques jours d'utilisation parce que ce n'est absolument pas optimisé, ce n'est pas splittable. Enfin, il y a plein d'autres. Enfin, si c'est splittable, mais ça vaut de définir comment c'est splittable. Donc bon courage ! Il y a des formats binaires qui sont utilisables, il y a également des formats binaires et compressés, qui sont encore trop bien. Donc le format binaire, globalement, c'est juste que ça prend un peu moins de place et que c'est tout. Puis c'est lisible au debug si on veut l'utiliser par un humain, pour le lire par un humain. Après, si on ajoute de la compression par-dessus, ça peut être génial, sauf si l'algo de compression n'est pas splittable. Donc pareil, on peut avoir de bonnes surprises. Et enfin, on peut avoir des formats optimisés, notamment parquet, qui est un format columnar, qui permet d'optimiser, déjà via des algos de compression complètement classiques, à base de dictionnaires, etc. Vu que c'est du columnar, c'est des algos de base. Et on a également le fait que certaines datas ne sont pas écrites si elles sont nulles, puisqu'on a un schéma derrière et qu'on sait... Enfin, on a un schéma de colonnes avec des regroupes. On est capable de déterminer quelles sont les datas qui ont été écrites et celles qui n'ont pas été écrites. Enfin, on sauve de la place sur le disque. Donc il y a beaucoup de formats qui permettent de gagner de la place par rapport au texte classique. C'est très très important. Sinon, le vrai truc, c'est de regarder ces fameux compteurs dont je vous ai parlé, où sans ça, de toute manière, vous n'avez absolument aucun moyen de vérifier ce qui va vraiment se passer. Et aussi, alors c'est très très compliqué, enfin très compliqué de nom, enfin j'y arrive, donc c'est pas compliqué, mais je suis arrivé, quand vous avez votre job, c'est bête, mais après, moi je suis passé par cascading, donc je connaissais déjà ce qui s'est passé un peu derrière. Mais ça, vous devez être absolument... Enfin, pour vous, ça doit être obligatoire de savoir, si vous commencez vraiment à bosser sur scalding, ce que ça veut dire derrière et ce que ça va générer. globalement, il y a la possibilité d'utiliser la génération des graphes en dot, donc on va avoir notre job ici, puis une fois que le job sera parsé pour avoir le plan d'exécution, on peut demander à scalding de dire arrête, n'exécute absolument rien, génère moi juste le graphe des différentes étapes. Hive le fait très bien, cascading aussi, de toute façon scalding utilise le mécanisme de cascading pour générer ce graphe. donc ça permet de savoir ce qui se passe, de voir également quelles sont les différentes fonctions qui peuvent vous être vachement utiles, notamment le shard qui finalement est très très utile pour trigger des reducers alors que vous n'en avez pas. Moi je pense que d'ailleurs, si on prend la méga-optimisation de la mort où on enlève le groupby et on n'a qu'un seul job qui fait que des mappers, en utilisant le shard, je ne sais pas si on ne pourrait peut-être pas gagner, avoir qu'une seule étape est d'avoir le sum au reducer. Parce que si le sumby ne détecte pas de reducer, on n'aura pas un double sum. J'ai toujours pas compris pourquoi ça faisait ça, mais je crois que si on trigger un reduce avec un shard par exemple, le sum est propagé aussi au niveau des reducers. C'est extrêmement bizarre, mais ça marche. Donc potentiellement on aurait pu se retrouver avec un seul job avec un mappreduce extrêmement rapide. Donc tout ça c'est pareil, c'est de regarder la définition de la fonction, qu'est-ce que fait exactement la fonction, et après c'est vrai que ça reste un DSL par-dessus un autre DSL par-dessus un autre DSL. Là, en termes d'optimisation, sur les perfs et optim, c'est un peu tout que j'ai pour l'instant. je ne sais pas si vous avez des questions en plus. Nous, ce qu'on a fait chez Criteo globalement, c'est déjà d'optimisation à posteriori évidemment. Donc évidemment, regardez les compteurs. Et aussi, il y a pas mal de travail, ça on peut en discuter après, pas mal de travail sur les API Scalding pour pouvoir les utiliser de manière beaucoup plus simple, puisque ce que je disais sur la partie TypeSafe de Scalding, l'API TypeSafe n'est pas documenté, très peu. Il n'y a quasiment pas d'exemple en remis les wordcounts. Et pour moi, j'ai décidé de plastiquer tous les établissements qui faisaient des exemples avec des wordcounts. Ça ne plaît vraiment pas. Et donc, on a décidé de mettre pas mal de boilerplate par-dessus de telle manière à ce que... Enfin, justement, de réduire le boilerplate avec des macros notamment, des macros Scala qui génèrent du code qui ne sert vraiment à rien et qu'on doit réécrire partout. Et on ne sait même pas à quoi ça sert en plus. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions ensuite sur notre travail chez Criteo sur ce qu'on a pu faire avec. Parce que là, on s'amuse pas mal avec Scalding et tous les frameworks autour. si vous avez des questions en plus. Alors, à chaque fois que je fais un changement que je vais mettre en production, nous, on a deux clusters. Alors, on a deux clusters de prods à Paris et Amsterdam. On a également des clusters de pré-prod qui sont à Paris. Pardon. Le cluster de pré-prod nous permet de tester. Malheureusement, il nous permet de tester la sémantique, mais ne nous permet pas de tester du tout les optimisations. parce qu'évidemment, les données sont samplées sur le cluster de pré-prod. Ça nous coûterait quand même très cher d'avoir le cluster de pré-prod pareil que le cluster de prod. En plus, le cluster de pré-prod sert à l'équipe infra-Hadoop à faire pas mal de montées de versions, donc il est souvent cassé. Et quand on demande un cluster de dev pour eux, pour qu'ils puissent s'amuser, évidemment, on nous rit au nez. Ça coûte trop cher. Donc, la feinte qu'on a, c'est qu'on a également, sur le cluster de prod à Amsterdam, déjà, on a tout ce qui est droits de fichiers qui font que, tant que tu n'es pas utilisateur, parce que globalement, c'est un super user qui a un compte SO qui va écrire tout ce pipeline-là de données et qui sera lu. Donc, si tu n'es pas cet utilisateur-là, tu l'écris sous ton compte. Donc, tout ce que tu peux générer, même si c'est du caca, on s'en fout, tu n'auras pas le droit de ARM ou quoi que ce soit. Donc là, tu as déjà une séparation. tu vas sur le cluster de prod et tu peux exécuter tout ça. Tu seras en condition semi-réelle parce qu'on a quand même un scheduling, on a différents pools. On a un pool pour les users, parce que même les BI, s'ils veulent investiguer, on ne leur donne pas le cluster de pré-prod, on leur donne les vraies données. Donc, on a un pool pour les BI, on a un pool pour les applis de prod. Après, comme on n'a pas d'ACL, du coup, on a un cluster de prod et tester vachement tes données. J'ai coupé le micro. Donc, globalement, on exécute tout sur le cluster de prod aussi. Pour le déploiement, ce qui est trop bien avec Hadoop, et avec n'importe quelle appli Java globalement, c'est que tu as juste besoin d'accès à la commande Java. Et pour Hadoop, si tu veux l'exécuter vraiment sur le cluster, Yarn-jar, ça fait exactement la même chose, ça déploie ton jar, on a zéro contrôle, on n'a rien qui nous empêche de le faire. Comme il n'y a pas d'ACL sur le cluster. Donc, tu peux tester tes datas là, et voir globalement la perf que tu vas en tirer. Sans pour autant flinguer la prod. Tu peux potentiellement flinguer la prod si jamais, enfin, on a certains BI champions du monde qui écrivent des requêtes Hive à 99 999 mappers. En général, il y a un Corse qui vient les buter juste après, mais c'est... Normalement, tu as peu de risque de péter la prod. Du coup, tu peux nous donner l'ordre de grandeur de l'amélioration du temps, pas du temps CPU, mais du temps entre le début du job et le temps où vous avez le résultat, avec à peu près ce que vous avez donné, juste pour avoir un ordre d'idée. Tu disais notamment passer de 3 jobs à 1, les problèmes de scheduling et de temps d'attente avant que ça soit runé sur le cluster. Tu dois quand même pas mal y gagner, non ? C'est quoi l'ordre de grandeur ? Oui. Il y a eu des chiffres tout à l'heure, à un moment donné, il y avait 10 minutes de mapper et 9 minutes de récuteurs, mais entre le tout début et la fin ? Globalement, en plus, il n'a pas mal tourné, donc je n'ai plus les chiffres en tête. Ce que je sais juste, c'est qu'on a un monitoring de notre pipeline complet du processus de facturation, dont ce job est le premier. Et grâce uniquement à ces optimes de jobs, on gagne en moyenne... Je dirais... Peut-être une heure. Sur combien en tout ? Sur une heure, le temps complet du processus de facturation, il fait 6 heures. D'accord. Sachant que c'est une énorme optime et qu'il y a d'autres optimes qui pourront nous faire gagner beaucoup plus de temps que ça. Et puis pareil, il y a aussi le problème du scheduling, c'est que même si notre process... En fait, on a l'erreur de ne pas avoir monitoré ce job en particulier, mais de monitorer toute la chaîne. Parce que si un job est super rapide, on s'en fout, donc la chaîne n'est pas terminée. Mais globalement, c'était une heure sur six. Et aussi, entre les différents jobs, même si on a la priorité la plus haute sur le cluster, on peut quand même se faire skéduler la gueule. Mais en gros, on a constaté ça parce que, enfin, pareil, notre rapport de monitoring, on a SLA sur ce job, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, et on ne tenait pas forcément tout le temps dedans. Quand il y avait un problème sur le cluster, on sortait du SLA, et là, on était complètement défoncé. Ah non, pas sur six heures, qu'est-ce que je raconte ? Non, 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 excuse-moi. Le pipeline pur de facturation, c'est trois heures, et nous, il faisait plus de trois heures, il faisait quatre heures, et nous, on avait gagné une heure justement sur ces quatre heures. Voilà. C'était trois heures le SLA avant d'envoyer des alertes. Mais, pareil, ça dépend énormément du cluster. En gros, nous, on est plus sur le optimiser à mort, de telle manière à ce que, si jamais il y a un problème sur le cluster, genre tu rentres crac sur ton SLA, s'il y a un problème sur le cluster, t'es sorti du SLA. Donc l'idée, nous, on était plus sur comment faire pour rentrer à mort dans le SLA, et jamais sortir. Depuis, on a quasiment plus de problèmes, sauf si vraiment le cluster est down, ou là, on peut rien faire. Mais ouais, la clé, c'est de monitorer ça, et pour monitorer, tu peux utiliser l'API HTTP d'Hadoop pour avoir les logs. Nous, ce qu'on fait, c'est ça en fait, c'est qu'on récupère les logs d'Hadoop, directement via HTTP, enfin HTTP, pardon. HTTP, c'est autre chose. Et en HTTP, on récupère les compteurs de chaque mapper, enfin, de chaque job, et puis après, on arrive à tracer nos courbes de latence. Ok, j'ai une deuxième question qui est assez indépendante. Je précise quand même, j'ai jamais utilisé en pratique, même si je me suis pas mal documenté, mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal des problèmes que vous avez, qui pourraient être résolus, en tout cas, qui sont prétendus être résolus, par des outils comme Spark et Flink. je pense, enfin, je vous apprendrai, à mon avis, vous connaissez au moins le nom quand même, mais, qui permettent, enfin, moi j'ai pas mal entendu les optimisations, notamment sur les nombres de mappers et de reducers, éviter d'écrire les résultats intermédiaires sur disque, et un scheduling, je crois quand même un peu plus optimisé. Et du coup, est-ce que vous l'avez envisagé, parce que comme je disais, j'ai l'impression que ça résout une partie des problématiques que vous aviez, un peu automatiquement. Est-ce que c'est pas une solution plus simple, parce qu'un peu plus moderne, un peu plus récente comme solution ? Alors, sur le scheduling, je suis pas sûr, en revanche, parce que le scheduling est quand même géré de la même manière par Yard, donc, c'est pareil. Mais, là où ça change quand même énormément, effectivement, il y a le problème des résultats écrits sur disque ou pas, qui peuvent changer. Malheureusement, on a certains jobs, donc ça c'est un job assez mignon, et effectivement, cette chaîne de traitement qu'on a, pourrait complètement avoir son use case sur Spark. Et la reprise sur erreur avec le stockage des données intermédiaires aussi ? Tu parlais des cas où le cluster a un problème, pour rentrer dans l'ECD quand vous relancez ça, je crois que ça peut peut-être jouer aussi ? Alors, oui, oui, c'est complètement joué, enfin, c'est complètement géré par Spark. En gros, pour ce traitement, les traitements, comme on a pu le voir, 18 minutes pour lancer des mappers, on n'est pas dans l'ère du megabit data, comme on peut se l'imaginer. Donc oui, il y a plein de use cases qui pourraient entrer dans Spark. Nous, on a commencé avec Hadoop il y a très longtemps. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nos datas qui sont sur HDFS, bon après, c'est une fausse excuse, parce qu'en vrai, les données intermédiaires de Spark ne peuvent pas être lues par autre chose que Spark. Les RDD, globalement, ne peuvent pas être lues par autre chose que Spark, tout simplement. De toute façon, c'est comme les résultats intermédiaires de Scalding, on ne peut pas les lire par autre chose que du Scalding, mais on se sert énormément des données finales, que ce soit pour autre chose. Par exemple, en fait, les données finales de chaque job peuvent servir à d'autres applis. Donc, tu peux avoir du HTTPFS, ou du DISCP, ou du GET, tout simplement, pour récupérer des datas. Enfin, on a besoin d'avoir un format clair. Là, Scalding et Spark, c'est à peu près la même chose. Si tu décides de sauvegarder en fichier Hadoop, tu peux sauvegarder en save as Hadoop file, qui existe. Tu peux le faire. Tu peux lire en entrée et écrire en sortie sur HDFS. Exactement. Pour tout ça, je veux dire, c'est un peu équivalent. Là où on pourrait gagner, c'est sur la partie opti, mais notamment la partie réutilisation des données. De ce que j'ai compris avec Spark, la réutilisation des données, elle est faite uniquement intra-job. Donc, si tu sors du job et que tu passes un autre job, tes données stockées en mémoire, elles n'existent plus. Sauf si tu utilises un mécanisme comme Tachyon, qui permet justement de faire une sorte de file system distribué en memory. Ça, je ne connais pas, mais je parlais effectivement de l'étape intermédiaire. Si tu as trois jobs, ma produce, c'est que ton cluster crash, alors que tu n'as pas tout fini. De ce que j'ai compris, comme je disais, les étapes intermédiaires, entre par exemple le premier et le deuxième job, sont sauvegardés. Et donc, tu reprends qu'au deuxième. En tout cas, tout ce qui avait été fait au premier. Sur ça, ça a beaucoup de sens. Sur ça, ça a beaucoup de sens. Mais on a un job qui traite, je ne sais pas, plusieurs Tera de données. Et ça, en sauvegarde intermédiaire, il faut que ça soit sur disk. Si ce n'est pas sur disk, globalement, on ne peut pas utiliser le cache, en gros, avec ces données, avec ce job-là. On peut utiliser le stockage sur disk, donc on pourrait gagner si jamais le job plant à récupérer uniquement l'étape à partir de l'étape. Donc on pourrait avoir des petits gains d'optimisation, effectivement. Pourquoi on n'y est pas encore complètement passé ? Là, en gros, moi, je suis sur un sujet qui est sur Spark Streaming en ce moment. Si j'arrive à valider Spark Streaming, on pourrait peut-être étendre l'utilisation de Spark un peu partout. La question que j'avais derrière, c'est du coup, chez Criteau, il n'y a pas trop de clusters ? Spark ? Si. Si, si. Du coup, j'ai écrit le premier job Spark en prod il y a un mois de fin, avec une autre équipe. C'est tout récent, en fait. Enfin, ce n'est même pas tout récent, c'est juste qu'on a... C'est un problème complètement ridicule, mais on n'a pas de support Spark en interne. En fait, on n'a personne qui a passé beaucoup de temps à comprendre comment fonctionnait Spark si jamais on doit avoir un problème, justement comme tous les problèmes à double qu'on a. Ou si on a des blocs défectueux, qu'est-ce qu'on fait ? Si on a des no down, est-ce qu'on a une procédure pour les remonter très rapidement ? On a du chef, on a plein de mécanismes comme ça, mais on n'a personne vraiment calé en Spark en infra pour pouvoir supporter l'écriture de jobs. Donc pour le moment, on a un seul job qui tourne en prod. Ce job-là, s'il fail ou si jamais il y a un problème de bloc, c'est aux développeurs qui l'ont écrit de se démerder pour regarder, que je ne trouve pas déconnant, sauf quand tu n'as pas d'accès route. Mais l'idée, c'est que tant qu'il n'y a pas de support, on ne passera pas en full Spark. Mais en revanche, Spark Streaming, en tout cas ce qui est sûr, c'est que c'est la nouvelle solution et qu'on jarte petit à petit Storm, en espérant que ça nous permettra ensuite de dire que Spark Streaming, c'est trop cool, Spark tout court, c'est très cool aussi, on va l'utiliser. J'ai pas mal entendu parler de Flink aussi, et notamment un SP qui met en avance, c'est l'optimisation automatique, des nombres de mappers et de reducers avec des heuristics à eux, qui apparemment, forcément c'est le discours un peu officiel, donc il faudrait peut-être voir en pratique, et moi je ne l'ai pas vu, mais normalement marchait pas trop mal. Et apparemment, c'était une grosse amélioration par rapport à Spark. Par rapport à ce que tu disais, sur calculer nous-mêmes le nombre de reducers, ça peut prendre du temps et donc être très dépendant justement de tes données en entrée, alors que si tu as quelque chose qui implémente des heuristics assez simples, mais efficaces, ça peut te faire gagner pas mal de temps, notamment dans le cas où tes données changent. Le cas où tu dois faire passer 3 jours, ça ne va peut-être pas être la même chose que si tu calcules qu'un quart de journée. Et quand tu calcules 3 jours, c'est que tu es à la bourre, tu l'as bien dit, et que là, si tu dois à ce moment-là, merde, comment j'optimise le bon nombre de reducers, c'est à ce moment-là où tu es content d'avoir un truc automatique. Je vais passer le micro à quelqu'un d'autre, je crois. Ce qui est marrant, c'est que ce dont tu parles sur Flink, alors moi malheureusement, je n'ai pas pu tester, donc je ne pourrais pas dire grand chose dessus, c'est que dans Scalding, alors je ne l'ai pas mis sur les slides, j'ai un peu zappé, mais dans Scalding, ils ont également codé quelque chose qui permet de faire des heuristiques sur le nombre de reducers, et du coup, trigger un nombre de reducers adéquat pour un job. Je ne l'ai pas encore utilisé ce truc-là, je crois que ce truc-là génère quand même un job MapReduce, donc c'est un peu triste, mais un job MapReduce qui ne fait rien, hormis de justement modifier le plan de telle manière à ce qu'il y ait le bon nombre de reducers au final. Ce qui est quand même cool, nous on a de la chance, c'est que nos données, enfin, on arrive à scaler linéairement puisque l'augmentation de la volumétrie est assez linéaire, sauf quand on a des événements extrêmement particuliers comme le Black Friday ou d'autres événements où les gens sont comme des sauvages à cliquer comme des sagouins. Donc là, on a des pics assez énervés. Mais même quand on ajoute des nouveaux clients, quand on a des nouvelles campagnes de clients, ou en gros, quand on fait évoluer un peu le nombre de data, généralement, c'est une demande des mises en prod pour changer le nombre de reducers. On essaie de le faire via conf, quand même, pour éviter d'avoir un tour déployé comme des sagouins. Mais malgré tout, ça nous demande quand même une intervention pour changer le nombre de reducers. Ça n'arrive pas super souvent. Comme je te dis, on moniteur également. On a nos télés avec tous nos monitorings qui nous permettent de voir justement à quel moment on doit le faire. Mais ce genre de choses pourrait être assez sympa. Ce que je sais, c'est que Scalding le fait, mais j'ai encore aucun retour là-dessus. Donc potentiellement, il y a d'autres frameworks qui le font, mais je ne sais pas si ça marche vraiment ou pas. C'est peut-être un truc sympa à tester. Alors normalement, si vous avez envie de vous lancer à Scalding, moi je pense que c'est une très bonne idée. Parce que pareil, ça permet de mettre un peu de Scala à tout le monde sans que ça soit trop douloureux. Et Scala, c'est trop cool. Et c'est super GC-compliant. Non, pas du tout. Mais au moins, ça vous permettra de connaître vachement bien le garbage collector et la JUM et comment fonctionne tout ça. Mais en vrai, Scalding, c'est super relou. Il n'y a pas beaucoup de docs. En général, quand on fait un truc, on a l'impression que ça a marché, mais ça ne marche pas. Et c'est pour ça que, si on arrive à passer, je ne sais pas, deux semaines full-time à écrire des jobs et essayer de comprendre ce qu'il se passe en dessous, le reste, c'est que du bonheur. Et franchement, on a même une optimisation incroyable. Juste pour écrire des jobs et les maintenir. Et la maintenance de jobs à dupes, c'est une catastrophe. Et ça, ça nous sauve la vie. Si on a un bug, on est ultra réactif. Et ça, c'est trop cool. Donc je vous conseille vraiment de vous mettre à Scalding si vous avez un cluster à dupes et que vous faites du Cascading ou du MapReduce ou de l'autre chose. Ou même du Hive. Hive, c'est trop bien pour le requettage, mais je ne le conseille pas pour l'ETL. Parce que Hive, globalement, ça se repose sur le metastore strift, le serveur strift metastore qui est stable comme pas stable en fait. Il n'est juste pas stable et du coup, à chaque fois qu'il plante, on ne peut pas lancer de requête Hive. Et si on ne peut pas lancer de requête Hive, c'est très bien. Et ça s'arrête là. Donc utiliser Scalding, c'est trop cool. Et puis évidemment, comme Marc n'est pas là, j'en profite, on recrute aussi. Si jamais vous avez... Voilà, merci. C'est parti.